Générique Bonjour à tous, nous sommes aux Etats-Unis à West Palm Beach, la Floride et nous sommes sur un complexe exceptionnel de trois parcours signature Jack Nicklaus, l'Ibis Golf Club. Je suis en compagnie d'un membre du club et professionnel de la PGA, Stéphane Chauffour. Bonjour Stéphane. Bonjour Michel, bonjour à tous. Alors Stéphane, tu as des objectifs qui sont assez fantastiques et tu t'es donné les moyens de les atteindre en venant t'installer dans ce club magnifique. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Tout à fait. Je suis venu m'installer ici il y a trois ans dans le but de me préparer pour aller sur le Champions Tour. Je rappelle le Champions Tour, c'est le PGA Tour des gens qui ont plus de 50 ans. À partir de 50 ans, nous pouvons jouer des tournois entre personnes de 50 ans et plus. D'accord. Et ces tournois sont très difficiles. Il y a vraiment un niveau très 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 élevé. Donc pour avoir une possibilité d'y aller, il faut vraiment s'entraîner dans de bonnes conditions. C'est pour ça que je suis venu m'installer ici. Tu as fait le choix de partir de France pour venir quasiment vivre ici. Combien de mois par an ? Entre cinq et trois mois par an l'hiver, dans la période hivernale, où le temps me permet ici de bien m'entraîner alors qu'en Europe c'est très difficile. Donc ça veut dire que sur une partie de l'année, tu es ici et après tu vas donc en France. Bien sûr, on sait que tu fais aussi quelques tournois en France, mais tu vas aussi beaucoup à l'étranger, c'est-à-dire en dehors des États-Unis bien sûr. Je crois que tu vas beaucoup au Maroc. Tout à fait, beaucoup au Maroc, à Essaouira notamment et à Marrakech où je peux m'entraîner dans de bonnes conditions. Et aussi je peux faire des parcours accompagnés avec des clients français qui viennent me retrouver au Maroc alors que c'est plus compliqué de venir me retrouver ici même si ce serait l'idéal que certaines personnes viennent me retrouver ici. Donc un agenda bien chargé, tu fais plaisir à tout le monde et tu circules sur la planète comme on irait faire nos courses au supermarché. Pour toi, tu rayonnes à un niveau beaucoup plus international. Ça doit être fatigant et tu dois pour cela te renforcer physiquement. Donc je crois que chaque matin, tu vas à la salle assez tôt. Tu es un des premiers à arriver à l'Ibis. Eh bien écoute, ma journée d'entraînement classique quand je suis ici, c'est effectivement réveil entre 6h30 et 7h. Je me réveille, pas de petit déjeuner parce que je n'aime pas prendre mon petit déjeuner avant le sport. Je vais au sport, donc je fais en gros 30 minutes de stepper pour mon cardio et pour le gainage. Donc le stepper sont des montées d'escalier en fait sur une machine. 30 minutes tous les matins et derrière 30 minutes un circuit de gainage et de renforcement musculaire de 30 minutes. Donc on fait une heure tous les matins. Ceci, tu as évidemment à être en forme la plupart du temps parce qu'effectivement tes plannings et tes déplacements te demandent beaucoup. Il faut que tu sois opérationnel dès que tu vas faire un parcours de golf. Mais ensuite, tu fais ça aussi pour avoir une amélioration sur le parcours. Alors qu'est-ce que la préparation physique t'amène comme avantage lorsque tu joues ? Est-ce que c'est pour supporter les charges d'entraînement ? Est-ce que c'est pour être plus fort sous pression ? Comment tu t'en sors ? En fait, c'est un tout. C'est pour que je me sente mieux personnellement physiquement. Si je me sens mieux physiquement, je me sens mieux mentalement. C'est pour ne pas avoir de blessure parce que là, j'ai des problèmes de dos. J'ai eu une hernie discale. Et grâce au gainage que je fais vraiment régulièrement, ça a permis de fixer avec mes fessiers et mes abdominaux, de fixer mon bas du corps, enfin mon bas du dos et d'améliorer considérablement mes problèmes de dos. C'est parfait. Alors maintenant, plus golfiquement, si je peux m'exprimer ainsi, sur cette surface d'entraînement qui est juste paradisiaque. D'ailleurs, on a aussi une grande surface d'enseignement ici avec, je crois, des professeurs de renom. Tout à fait. Nous avons Martin Hall qui est le professeur référent à Golf Channel aux Etats-Unis. Et c'est le head professionnel ici. Et nous avons aussi deux professionnels connus en France qui sont Patricia Meunier-Lebouc et Antoine Lebouc qui exercent ici à plein temps. Donc aussi, on a des pros extrêmement qualifiés. Tu sembles avoir choisi le meilleur endroit pour atteindre tes objectifs. Félicitations. Est-ce que tu peux nous montrer maintenant comment tu démarres ta journée de practice qui est plutôt une mise en route ? Alors, des fois, une mise en route avant d'aller sur le parcours. Et des fois aussi, un endroit de réglage et de construction de swing ou en tout cas, d'affinage plutôt de ton swing. Tout à fait. Donc, de temps en temps, tu t'en sers ici comme finalement, tu peux passer combien de temps au plus ? Une heure et demie, deux heures ? En fait, le matin, je vais à la salle de gym. Ensuite, je vais prendre mon petit déjeuner. Je reviens ici la matinée entière, donc entre deux et trois heures. Parce qu'il fait quand même très chaud et d'arriver à rester sous la chaleur. Tu ne vas pas rester en Floride. On sait que le climat, enfin le soleil tape fort. Donc, la séance maximale ici, c'est trois heures. C'est trois heures maximales. C'est déjà pas mal. Donc après, évidemment, tu t'entraînes sur le parcours. Voilà, ensuite, l'après-midi, je déjeune. Et puis, l'après-midi, je vais faire un parcours entre neuf trous ou dix-huit trous pour travailler certaines choses que j'ai fait le matin. Que tu as fait le matin ou alors l'inverse. C'est-à-dire, te servir des situations que tu n'es peut-être pas arrivé à bien gérer sur le terrain pour venir les retravailler ici. D'accord, c'est parfait. Donc, ce sont des va-et-vient et des échanges entre le parcours de golf et la situation de practice qui est une situation beaucoup plus stabilisée. Mais ici, avec ce practice à cible, tu as de quoi ici avoir un practice passionnant. Et juste pour terminer ma journée d'entraînement, vous allez voir que le soir, en général, je dors bien. Quand j'ai terminé mon parcours de golf, je rentre à la maison, je m'en repote un petit peu et en toute fin d'après-midi, quand le soleil se couche, pour avoir moins chaud, je pars courir. Et je vais faire en gros six kilomètres autour de la maison pour aussi me sentir encore mieux et être pleinement opérationnel sur le parcours. Alors, félicitations. Évidemment, nous, en France, on va suivre tes évolutions. Et en tout cas, c'est une grande force mentale déjà d'avoir pris ses bagages et d'être venu ici, d'avoir mis tout en place pour atteindre tes objectifs. C'est déjà un sacré engagement et un sacré trait de caractère qui n'est pas donné à tous d'avoir cette force-là. Ce n'est pas si facile que ce qu'on pourrait croire, effectivement. Alors maintenant, écoutez, on va passer justement au début de la séance d'entraînement de Stéphane. Il va vous montrer comment il se met en route. Nous nous verrons dans la semaine pour faire un hors-série. Ce sera le hors-série numéro 3 et on le fera ici à l'Ibis Gold Club. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, donc, je vais vous montrer comment on débute une séance d'entraînement. Donc, je commence avec un sandwage 60 degrés avec une cible à 52 mètres exactement de l'endroit où je me situe avec une petite tige ici qui matérialise la direction dans laquelle je veux aller. C'est très important d'avoir toujours matérialisé une cible en face de vous parce que viser n'importe où, ça ne sert à rien. Donc, je commence par des sandwages pour essayer d'avoir des sensations, m'échauffer tranquillement, mettre le corps en activité et nous allons changer de club dans un petit moment. Vous voyez que les conditions sont idéales. Balles de jeu, herbe parfaite. Donc, vraiment des conditions d'entraînement idéales. Donc, une fois que j'ai commencé à m'échauffer avec des sandwages pour vraiment avoir des cibles à distance, l'objectif avec les sandwages est d'être très précis sur des distances bien précises pour que sur le parcours, je puisse reproduire ça. Ensuite, je prends un fer neuf pour donc commencer à les faire un tout petit peu plus long et je vais faire une série de fer neuf pour essayer de sentir mon swing et d'avoir de la régularité dans cette frappe de balle avec le fer neuf. Toujours dans le même sens, après mon fer neuf, je monte petit à petit dans les clubs. Donc, je prends mon fer 7, exactement la même chose, même sensation au niveau technique et j'essaye de dérouler, de faire une petite série de fer 7 pour toujours pareil, retrouver de la régularité et de la consistance. Maintenant, j'arrive donc à une grosse partie du travail, le drive. Donc, le driving, moi je fais partie des gens qui pensent que le driving est très très important sur le parcours. C'est ce qui nous permet de mettre en jeu et une fois que vous avez bien mis en jeu sur le fairway, vous avez beaucoup plus de chances d'atteindre le green facilement. Donc, au niveau du drive, moi j'ai une clé technique, c'est juste mon début de montée. Je cherche à rester le maximum dans l'axe avec mon poignet gauche qui ne bouge pas pour éviter de venir trop intérieur. Et donc, j'essaye d'élargir au maximum mon swing vers l'arrière. Je ne pense qu'à ça. À partir de là, il y a un déroulé des épaules et je laisse aller tranquillement. Ça donne à peu près ça. Sous-titrage ST' 501 Récapitulatif d'une séance d'entraînement classique. Donc, j'arrive au practice. Je commence par des petits clubs pour, d'une part, m'échauffer et ensuite, j'augmente petit à petit les clubs. Donc, faire 9, faire 7, faire 4, ainsi de suite, pour arriver jusqu'au driving. Et bien évidemment, pour tous les coups, j'ai une clé technique à travailler et je travaille cette clé technique pour absolument tous les coups. Pour les petits fers, les moyens fers, les longs fers et le driving. Voilà, toujours pareil. Pensez à vous aligner correctement. La posture et l'alignement sont très importants. Et je vous souhaite un bon golf.